C'est toute une vie en fait la danse, c'est tout un état d'esprit et on n'est pas simplement danseur sur le terrain, dans une salle de danse, c'est danseur avant, après, quand on dort, quand on regarde quelque chose, quand on croise quelqu'un, c'est toujours être inspiré et inspirante surtout. Donc moi, c'est Jérémy, j'ai 19 ans, je viens de finir mes deux années en pré-formation au Studio Harmonique. Je m'appelle Aloné Blébaud, j'ai 20 ans et je viens de finir la pré-faux 1 au Studio Harmonique. Alors, certains sont destinés à passer l'EAT pour ensuite aborder le cursus du diplôme d'état pour devenir professeur de danse. Ensuite, il y a d'autres qui sont simplement intéressés par les fondements de la danse, les acquis techniques, pour ensuite aborder simplement une carrière de danseur interprète. Alors, pourquoi une école de formation ? Parce que, pour moi, c'était une étape primordiale et très importante pour me lancer dans ce métier qui est très difficile. J'avais besoin de solidifier mes bases techniques et de rencontrer des professeurs et des artistes qui pourraient me donner leur avis sur mon potentiel et à m'aider pour la suite. Je n'avais aucune connaissance technique. Je ne savais pas ce que c'était un dégagé, je ne savais pas ce que c'était un plié, un grand plié, une seconde, une première. Ce qu'un danseur devrait normalement connaître forcément, moi, je suis arrivé avec aucune connaissance. Le type de personnes, ce sont évidemment des gens qui sont motivés pour... pour aborder, en fait, la voie professionnelle de la danse. Alors, ce n'est pas toujours des gens qui sont destinés à la danse, forcément. On peut avoir des comédiens qui veulent parfaire un petit peu leur travail de corps. Mais c'est quand même des gens qui sont destinés au métier de la danse. C'est pour ça qu'on propose, en fait, une formation polyvalente, de façon à ce qu'ils puissent, dans le temps, répondre à toutes les exigences du métier. Le pont, les rabots, coulent la saine et les arènes, faut-il qu'ils m'en souviennent ? La joie venait toujours après la fête. Les jours de la semaine, c'est lundi, mardi, mercredi. C'est lundi, c'est lundi, c'est lundi, c'est lundi. Ce n'était pas juste des cours techniques et c'est fini. Ce sont des gens qui sont effectivement ouverts et disponibles et qui doivent garder leur motivation et revisiter leur motivation tout au long de l'année. De temps en temps, la fatigue est dents, il y a des coups de barre. C'est impossible de réussir dans ce métier sans avoir confiance en ce qu'on fait. Ils nous l'ont fait comprendre et ils m'ont appris à avoir confiance en moi. Après, au niveau de la danse, ça m'a solidifié mes bases techniques, bien sûr, parce qu'avec tous les cours qu'on avait, je n'avais aucune possibilité de ne pas solidifier mes bases techniques. Après, ça m'a aussi fait voir les cours de danse d'une autre manière. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à apprendre les barres et les exercices techniques normalement et de me donner vraiment un fond pour les variations, par exemple. Et là, ils m'ont vraiment appris à prendre un cours du début jusqu'à la fin à 100%. Et ça, j'en aurais besoin jusqu'à la fin de ma vie, pas juste en formation. Je garderais en gros de cette formation un acquis artistique et technique que je pense ne pas avoir pu trouver ailleurs. Je remercie vachement le studio Harmonique pour ça, la confiance qu'ils m'ont faite en me prenant dans cette première audition il y a deux ans de ça. Et aujourd'hui, je pense être allé au bout de mes moyens. On a beaucoup d'élèves qui sont rentrés dans des compagnies. Donc que ce soit sur différents terrains, comédies musicales, que ce soit compagnies contemporaines, qui ont monté leurs propres écoles, qui ont monté leurs propres compagnies, qui commencent à émerger. Donc oui, on est de toute façon à les encourager au sortir de l'école. Évidemment, à continuer, parce que ce n'est pas une fin en soi d'avoir terminé l'école de formation. Il faut continuer toute sa vie à parfaire sa technique. Mais on les encourage à être battants et à passer des auditions. J'avais un conseil à donner aux candidats, surtout pour l'audition. C'est de montrer un maximum ce que vous pouvez faire maintenant. En tout cas, ils verront en vous ce qu'ils peuvent faire de vous plus tard. Donc donnez-vous un maximum. En réalité, tout est danse. Quand on vit, quand on mange, quand on dort, tout ce qu'on fait a un rapport avec la danse indirectement. Parce que tout est une source d'inspiration. En réalité, moi qui ai le projet d'être chorégraphe plus tard, une fois que j'aurais fait une carrière de danseur, je me nourris de chaque moment vécu. Et ça, je l'ai appris aussi grâce à des professeurs en apprenant leur façon de faire et leur façon d'être tout au long de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada